La place de la République, le perchoir de l'Assemblée Nationale du Mali a un nouveau locataire. Il s'appelle Issiaka Siribé. Il a été élu ce matin lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée Nationale. Le député élu de Koulukoro place son mandat sous le signe de la consolidation de la démocratie. Mamari Kone nous parle de cette rentrée parlementaire. Ils étaient deux candidats pour l'élection au poste de président de l'Assemblée Nationale. Issiaka Siribé, député RPM élu à Koulukoro et Omar Marko, député Sadi élu à Kolondjiba. A l'arrivée, Issiaka Siribé est plébiscitée. Pour en arriver là, il a fallu un bureau d'âge, présidé par Abdraman Nyang, le doyen d'âge, avec à ses côtés les deux plus jeunes députés de l'Assemblée Nationale, Amadou Tiam et Youssouf Aya. Après lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant proclamation des résultats du second tour des élections législatives, les élu de la Nation ont procédé au vote à bulletin secret pour départager les deux postulats au perchoir. A l'issue du vote, Issiaka Siribé obtient 115 voix contre 11 pour Omar Marko. On dénombre 20 bulletins blancs et 1 bulletin nul. Présider l'Assemblée Nationale en ces moments importants de l'histoire de notre pays constitue un immense honneur et surtout un redoutable challenge, dira le nouveau président de l'Assemblée Nationale. Ce challenge, j'entends le relever avec vous tous, car convaincus que nous sommes tous dépositaires de la souveraineté du peuple malien. Notre peuple nous observe et nous demande un comportement honorable et digne. Notre pays, Alhamdoulilah, est en train de sortir d'une grave crise grâce aux multiples soutiens de la communauté internationale, à la bénédiction de nos ancêtres et au génie de notre peuple. Il nous appartient, en tant que porteurs de la souveraineté nationale, de nous inscrire dans cette dynamique de sortie de crise. Dignes représentants du Mali, nous ne devons servir l'intérêt général, rien d'autre. C'est le moment d'être à l'écoute de notre peuple, de rendre compte à nos mandants. Réconciliation nationale et réfondation de l'État, l'Assemblée Nationale entend jouer toute sa partition. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire, de la longue histoire et riche histoire parlementaire de notre pays. Cette page, nous devons faire en sorte qu'elle soit écrite en lettres d'or dans l'histoire de notre Parlement. Il nous faut œuvrer sans relâche à la réconciliation entre les filles et les fils du Mali, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. Nous devons être l'Assemblée Nationale de toutes les Maliennes et de tous les Maliennes. Nous devons tous, à ce moment délicat de l'histoire de notre pays, apporter notre contribution à l'œuvre de refondation de notre État, œuvre entreprise par son Excellence Ibrahim Bouakar Keïka, président de l'Arbrique du Mali, homme d'État, homme de conviction, homme de défis. En tant que représentants du peuple malien, ensemble, nous veillerons à ce que notre Assemblée ne soit pas une chambre d'enregistrement. Le chef de l'État ne conçoit pas ainsi notre Parlement. Juste après l'élection du président, les élus ont constitué une commission ad hoc chargée de la rélecture du règlement intérieur du Parlement, après quoi les regards seront tournés vers l'élection des membres du bureau de l'Assemblée Nationale et la constitution des groupes et commissions parlementaires. Sous-titrage ST' 501